Le trône de Béanzin Don Metoc incarnera le rôle de Kondo Le trône de Béanzin, ce spectacle de comédie musicale, projet du célèbre rappeur béninois Amir El Presidente, s'annonce belle avec la participation du chanteur Don Metoc qui incarnera le rôle de Kondo. Figure emblématique du show business béninois, le charismatique chanteur est en effet annoncé pour jouer le rôle principal du dit spectacle. Comme un avant-goût de la chose, un extrait de la comédie musicale nous a été dévoilé le 9 février dernier. A travers cet extrait on y voit Don Metoc interpréter avec toute l'aisance qu'on lui connaît, avec la participation du mythique groupe à la voix timbre et Terriba, la chanson Kondo écrite par Nastin Estat pour célébrer et mettre en avant l'épopée du roi Béanzin. Une bonne chose que le public a beaucoup apprécié. De nombreux internautes ont manifesté leur intérêt à travers des commentaires encourageants. Il est également annoncé la participation au projet Le Trône de Béanzin des célébrités telles que Sessimun, Terriba, Fou Logozo, Ayodele, Gopal Das, Quinn Foumi, Nastin Estat, Meshak Adjao, Bizi Bréine, Nicolas Dedravo, Rachel Akbosu et du metteur en scène Didier Nasségandé, pour ne citer que cela. On est tous des passionnés ici, on est également des patriotes. Si on n'aimait pas ce qu'on fait, est-ce qu'on aurait choisi un métier artistique au Béanzin ? Je ne pense pas. Mais on est là parce qu'on aime ça et parce qu'on a envie de prouver qu'on a du talent, qu'on a des choses à offrir, qu'on a des choses à prouver tout simplement, non seulement sur notre culture, sur ce que nous sommes également. Aujourd'hui l'ambition est énorme, ça veut dire que les challenges seront énormes, on aura des problèmes sur le chemin. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on trouvera toujours des solutions. On a eu l'opportunité ludique de réaliser un spectacle qui sera le départ de quelque chose qui sera illimité, je l'espère. On aura la possibilité de faire une tournée, la possibilité d'aller à l'extérieur, la possibilité de vendre le Bénin. C'est très important, de vendre nos traditions, de vendre notre culture, de vendre le roi Béanzin, de l'ériger au même niveau que Mandela, que Malcolm X ou je n'en sais rien. Mais c'est important ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir des gens qui ont investi un peu d'argent, ça nous permet quand même d'avancer. C'est vrai que je demande des sacrifices à chacun d'entre nous. Demandez à Guy et à chaque fois qu'il me propose une idée, je lui dis allons-y. Parce que du moment que c'est ça qui va nous permettre d'aller devant, je vais essayer de trouver l'argent. Je vais toujours essayer de trouver l'argent, d'aller devant les sponsors et de leur prouver qu'on va faire quelque chose qui va rester dans le temps. Ça sera un spectacle comme on n'en a jamais vu au Bénin. Moi je le sais, je ne sais pas si vous en êtes conscients. Ce spectacle, ça sera énorme. Ça sera magnifique. Et après ça, on en parlera pendant des années. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 Ce spectacle intitulé Le Trône de Béanzin, financé par la Banque Mondiale, Seme City et l'Agence Nationale des Patrimoines Touristiques, ANPT, racontera la fabuleuse histoire du monarque du royaume de Danhomé et sa résistance contre les colons français. Avec du théâtre, de la danse et des chansons. Plus qu'un simple événement artistique, il se veut être un acte patriotique. Une opportunité de rassembler fièrement les Béninois autour d'une histoire commune riche et valorisante. À travers le trône de Béanzin la comédie musicale, Amir Ali souhaite vendre la destination Bénin à des touristes étrangers, mais aussi intéresser les locaux à leur propre histoire. Cette chanson de Don Métoc est la première d'une série de chansons entrant dans le cadre de l'événement. Rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour d'autres découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada